ça fait ça fait ça fait à peu près trois semaines que j'attends ce petit paquet avec impatience parce que tout simplement à l'intérieur il ya un filtre mais un type de filtre que j'ai jamais encore utilisé donc bienvenue dans ce nouveau blog et bienvenue dans cette nouvelle aventure c'est la marque kive concept qui m'a envoyé ce filtre pour que je puisse le tester en photo de paysage généralement c'est un filtre qui est plutôt utilisé dans le monde du cinéma il a comme particularité de diffuser la lumière donc en fait tout ce qui va être lumière artificielle va avoir une espèce de halo lumineux qui va s'amplifier en fonction du niveau d'intensité du filtre on a un niveau qui part de 1 1 demi un quart et un huitième en sachant que le niveau 1 est le plus intense cela qui va vraiment diffuser le plus de lumière en photo de paysage il est il est rarement utilisé à ma connaissance mais pourtant je suis convaincu qu'on peut qu'on peut vraiment avoir une plus value en l'utilisant et c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble à l'intérieur de la boîte on retrouve le porte filtre tout simplement qui est assez sombre il suffit d'un quart de tour pour l'ouvrir à l'intérieur ça c'est assez bien pensé on a des petites ouvertures qui permettent vraiment de venir saisir le filtre par le côté en plus il est fixé sur des espèces de rainures de plusieurs tailles qui vont de 43 à 82 qui sont les diamètres de différents filtres ce qui fait que vous pouvez même utiliser cette cette boîte pour ranger d'autres filtres de tailles différentes et donc ça c'est déjà une boîte qui est assez bien conçu en plus lorsqu'on referme on regarde hop on bouge ah non vraiment le filtre il est bien maintenu à l'intérieur je vous montre les petites rainures vous allez voir c'est très intéressant voilà les petites rainures dans lesquelles le filtre vient se positionner et en plus on a les passages de doigts qui sont juste là ici et ici voilà qui permet vraiment de venir saisir le filtre par le côté et ça c'est une fois de plus c'est bien pensé je dois dire quand on regarde le filtre d'un petit peu plus près on peut y voir une espèce de bruit comme un bruit numérique sombre et a priori c'est ce type de choses qui permettent de diffuser la lumière et d'avoir cet effet si particulier je vais justement vous montrer l'effet en trouvant une petite lumière artificielle et en regardant ce que ça donne bougez pas hop hop et voilà alors on va servir de ce filament lumineux voilà voir ce que ça donne lorsqu'il est comme ça net ça donne quelque chose de ce type là et lorsqu'on applique un petit peu le filtre bougez pas je fais ma mise au point et si je viens poser le filtre sur mon objectif et bah on a waouh on a une diffusion qui est assez flagrante assez dingue assez assez juste juste bluffant je veux dire que j'ai vraiment hâte de le tester de voir la plus value je serais curieux de voir ce que ça peut donner sur la neige lorsque la lumière vient se refléter sur la neige voir comment ça diffuse et si ça ne peut pas donner une impression de neige un petit peu ouateuse et je veux dire que je suis bluffé ce que je vais faire c'est que demain matin au soir je vais aller faire un petit lever de soleil on va voir ensemble comment ça réagit avec ou sans filtre voire vraiment la plus value que ça apporte mais déjà déjà je dois dire que je suis je suis assez bluffé par rapport au test que je viens de faire je prends mes affaires et on se retrouve au lever de soleil pour tester ce petit filtre MINISTER wiki 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 ... 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